Musique Bonjour les amis, c'est Oli de Belge. Nous sommes chez Trustbike, à Brennaleux, pour vous présenter la gamme Yamaha 2024. Alors, on n'aura pas tout. Je suis devant cette splendide XSR900, qui, étonnamment, malgré son look vraiment léché, est tout simplement une XSR900 de base. Alors, bien entendu, tout le monde a rêvé sur la Malboro GP. D'ailleurs, on ne peut plus dire Malboro, à mon avis, c'est interdit. Mais en tout cas, sur cette déclinaison rappelant les sportifs des années 80-90, ou 80-90 pour deux amis français. Mais donc, en attendant, il y a toujours cette XSR900. Et je trouve que vraiment, je suis triste de me dire qu'Yamaha a mis autant d'années à nous sortir une réussite esthétique pour la XSR900 comme celle-là, parce qu'elle est vraiment splendide. Alors, on n'est pas juste venu pour ça. Bien entendu, on va survoler les Tracer 9 GT qui sont déjà rentrés. Donc, il y a la Tracer 9 normale, la Tracer 9 GT. Évidemment, le duo Tracer 9 GT et Trussbike est dans toutes les têtes, puisque c'est effectivement grâce à Gilles que j'ai eu l'occasion de partir l'année dernière en Suisse et me faire un plaisir fou sur les routes suisses avec cette Tracer 9 GT. Ce n'est pas celle-là, parce que celle-là avec laquelle je suis parti, est vendu. Mais bon, voilà, effectivement, une bécane vraiment de fou. C'est vrai que, comme me le rappelait Gilles, c'est vrai que c'est un petit peu la dernière dans la gamme Yamaha. Vous avez quand même une position passager vraiment spectaculaire, puisque vous avez vraiment les reposes-pieds bas et une selle ultra confortable. N'est-ce pas, madame ? Tu peux faire oui avec la tête. Donc, bien entendu, au contraire, au contraire de quoi ? Au contraire de la MT-10, et là, on a du bol de venir la voir, parce que c'est vrai que c'est devenu une moto qui est devenue assez rare en concession, d'autant plus qu'elle s'oriente quand même, malheureusement, vers la fin de sa carrière. On sait que la R1 et la MT-10, avec le moteur Crossplane, ce sont des motos qui ne sont pas encore en Euro 6. Donc, elles risquent de disparaître. Donc, si vous avez envie de rouler sur une moto avec un son de MotoGP, c'est le moment d'en profiter. Ici, on est sur une version black. Elle est de toute beauté. Donc, comme je le dis souvent, c'est couleur mate. N'oubliez pas, donc, c'est or, frites, puisque quand vous avez les doigts bien gras, ça fait des grosses traces de doigts. Je viens de le faire. Donc, évidemment, le parallèle était fait par rapport à la Tracer 9 GT sur la place passager. Il est certain que sur la MT-10, c'est un petit peu une cata, d'autant plus que les repose-pieds sont vraiment mis très en hauteur. Donc, le passager a une position tout à fait extrême. Mais, semble-t-il, il y a... Enfin, pas semble-t-il. On m'a dit que c'était tout à fait possible d'y mettre les repose-pieds de la Tracer 9 et de retrouver un semblant de confort pour le passager. Mais maintenant, c'est certain qu'avec une C comme celle-là, ce n'est pas certain qu'on puisse vraiment avoir un grand confort. Alors, une des spécificités de Brennaleux, c'est de pouvoir avoir toute cette gamme de Ténéré 700. Alors, il faut savoir que cette année-ci, les Ténéré 700, il y a encore deux modèles supplémentaires. Il y a déjà, on va dire, l'original ici. Le Ténéré 700, qu'on connaît déjà depuis quelques années. Il y a le Ténéré 700. Donc, les deux versions. Donc, comme il est marqué dessus, vous avez à ma gauche la World Red, avec suspension Kayaba, avec Amorto Direction, etc. Le double réservoir. Et vous avez là, à droite, là, je relis dessus la World Rally, avec la sortie Accra, donc toujours la Amorto Direction, et avec un petit peu les couleurs qui rappellent les couleurs San Otto, donc du temps où Peter Hansel gagnait le Dakar sans aucun problème. Mais il faut savoir quand même, c'est vrai que pour les plus jeunes entre vous, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Peter Hansel, avant, était un pilote moto. Et donc, il y a deux nouveaux modèles. Donc, on va dire qu'il y a un modèle plus simple, avec une... En fait, c'est un genre de mélange. Donc, ils ont fait le Ténéré plus routier, donc qui est plus axé vraiment pour quelqu'un qui peut faire de la route, où il y a la possibilité d'y mettre une bagagerie, etc. Et il y a un modèle, en fait, où ils ont mixé le Ténéré de base et le World Red, donc suspension Kayaba, mais sans partir sur le double réservoir, etc. Donc, vraiment une moto très, très bien suspendue, avec une hauteur de selle encore rehaussée. Donc là, c'est vraiment pour les amateurs qui ont envie de faire vraiment du off-road en Belgique. Je dis pourquoi en Belgique, ou en France, peu importe. Ici, disons que l'avantage et l'inconvénient, c'est effectivement la capacité du réservoir. Il faut savoir que ça reste quand même du poids non suspendu, qui est assez haut perché, donc c'est peut-être mieux de temps en temps d'avoir un réservoir un peu plus raisonnable. Donc, ça permet pour vraiment celui qui a envie de sortir hors de la route, dans les petits chemins, d'avoir celle-ci, avec le mélange de celle-ci. Donc, ils ont fait ça. Et Yamaha a fait le tour complet. Alors, dernière chose, on va passer on va à ma droite. Enfin, à ma droite. Il y a évidemment toute la gamme de scooters. L'année dernière, en plus grosse, une des plus grosses vues, enfin, une des plus grosses vidéos, la plus suivie sur Internet, c'était donc le T-Max, le X-Max. Enfin, le X-Max, le... pas le X-Max, c'est ce que je raconte, le T-Max, le T-Max. Donc, il est quand même un... un scooter, on commence à parler de prix assez énormes. Il y a d'autres scooters qui ont un look très, très sympa, le X-Max 125, le X-Max 300. Donc, vraiment, cette année-ci, on va s'orienter de plus en plus, enfin, non pas de plus en plus, mais on va faire quand même quelques essais scooters. D'ailleurs, le premier essai qu'on a signé est déjà un scooter. Et on a raté l'occasion aussi de retester ce T-City 300 qui a... que l'on voit peu. Pourquoi ? Parce que, pour l'instant, ça n'a pas été évident l'année dernière au niveau des livraisons. Donc, voilà. Ça n'a pas toujours été pratique pour tout le monde de pouvoir le commander et de pouvoir le recevoir. Ça a mis pas mal de temps. Et puis, bon, on ne peut pas quitter cette concession sans passer sans venir voir, quand même, revenir sur cette R7. Donc, ici, à droite, on a R125 et R7. Les sportives, les sportives d'entrée de gamme, enfin, non, non, pas les sportives d'entrée de gamme, les sportives avec une puissance raisonnable. Et, ben, voilà. Ça, on attend avec impatience au mois de mai d'aller à Metay et d'aller rouler sur circuit. Hein, Sarah ? Oui, oui, oui. Sarah, elle n'y croit absolument pas. Il faut essayer au moins de faire une ou deux sorties de quad. parce que j'ai quand même beaucoup de demandes. Et, limite, on en profitera pour mettre Sarah dessus. Fais oublier avec ta tête, Sarah. Allez, les amis, on se retrouve très bientôt la semaine prochaine. Normalement, j'espère, donc, je viens d'apprendre que Charlie Davidson, il venait de rentrer à une première nouveauté 2024. Donc, on espère que le reste va arriver parce que ça nous ferait très plaisir. En attendant, on remercie, ben, comme chaque semaine, comme, comme Kawa, enfin, comme Golden Bike, comme Triumph, la Louvière, la semaine dernière, comme Trust Bike, Brennaleu, cette semaine, ben, la semaine prochaine, on se retrouvera Charlie Davidson. Et puis, comme ça, on comptera ce tournage de salon virtuel. et donc, n'oubliez pas, le vendredi, la petite vidéo sur les équipements, le dimanche, le live avec Sarah, le bar virtuel et puis, le lundi, pour l'instant, encore le salon virtuel mais je vous promets que les essais commencent à arriver très bientôt. Ciao, les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501